Bonsoir, bonsoir Arthur, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Quelle Comédie, l'émission consacrée à l'actualité de la comédie française. Donc Arthur, je viens de saluer, Arthur Lenoir est avec nous ce soir derrière la caméra avec Andréa Villechange, bonsoir Andréa. C'est Arthur ou Andréa, je crois que c'est Arthur, qui répondra ce soir à vos commentaires en direct. Ce soir donc Andréa, Arthur et moi-même recevons Nicolas Lormeau, bonsoir. Bonsoir. Acteur et sociétaire de la troupe, enseignant notamment au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, metteur en scène, vous êtes aujourd'hui Nicolas, reçu parce que vous êtes le directeur artistique du prochain théâtre à la table, Caprice de Marianne, Alfred de Musset, voilà, diffusé dans le cadre de la programmation numérique de la comédie française le 23 mai prochain. Je vais dans le mauvais sens, le contraire des aiguilles du monde, donc Christian Guenombe, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes acteur, vous êtes également sociétaire de la troupe, vous vous apprêtez à retrouver Jack Rallit. Vous êtes déjà avec Jack Rallit en fait, vous n'êtes plus vraiment avec Musset, déjà avec Jack Rallit. Je vais retrouver les marques avec Musset. On va vous aider, donc, cet homme politique atypique, extrêmement attachant, érudit, autour duquel vous avez conçu un seul en scène, un single lease, comme on dit à la comédie française, que vous reprenez dès demain pour la couturière, mercredi pour la première, sur le plateau du studio théâtre. Vous êtes également dans la mort de Danton, Buchner, mise en scène Simon de l'Étang, salle Richelieu, et tout cela jusqu'au 4 juin. Et vous jouez Claudio, le sombre mari de Marianne, ici présent. Bonsoir, Marie Aubert. Alors vous êtes dans l'ordre ou le désordre, chanteuse, actrice, vous êtes pensionnaire de la troupe depuis un peu plus d'un an, depuis avril 2022. Vous avez fait, avant d'arriver ici, des débuts très remarqués, très jeunes, à 17 ans, dans le rôle principal des Parapuie de Cherbourg, de Michel Legrand, il y a du Châtelet, vous en avez marre, tout le monde vous parle toujours de ce rôle, mais voilà, vous êtes arrivés comme ça, aux côtés de Nathalie Dessé, vous avez depuis chanté dans de nombreuses salles, des opéras, des opérettes, des comédies musicales. Votre premier rôle à la comédie française était, je crois, celui de Lucille, dans Le Bourgeois Gentilhomme, version Le Sort, Christian Eck. Et puis vous avez chanté Gainsbourg, et puis vous répétez actuellement, vous sortez tous deux de répétition, donc on vous saisit, Nicolas Lormeau et Marie Aubert, voilà, à la sortie d'une répétition de l'opéra de Katsu, sous la direction Thomas Ostermeyer, et il semblerait que Nicolas vous ayez reçu un certain nombre de gâteaux à la crème, ce genre de choses, voilà. Donc vous êtes un peu choqués, vous êtes un peu... Et donc, Marie Aubert, vous jouez Marianne, dans Les Caprices de Marianne, donc avant de parler de Musset, avant que vous reconnectiez avec Musset, peut-être parlons de ce format du théâtre à la table, dont en tout cas Christian Renaud et Nicolas Lormeau, vous êtes déjà venus parler ici, Nicolas Lormeau, vous êtes l'un des directeurs artistiques réguliers de ce format. C'est mon quatrième, je crois. Voilà. Est-ce que ça vous amuse de nous rappeler ce qu'est le théâtre à la table, en tout cas la façon dont vous, vous l'envisagez ? Pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce que c'est. C'est ça, c'est très bien le théâtre à la table. Pour moi, c'est ce qu'on appelle travail à la table. C'est un vrai terme professionnel qu'on emploie entre nous lorsqu'on monte un spectacle, lorsqu'on élabore un projet. Il y a toujours une phase de travail à table, ce qu'on appelle à table. Alors, la phase, elle peut être très courte, c'est-à-dire elle peut durer une heure, première répétition, tout le monde s'assoit autour d'une table en général. Et là, le metteur en scène présente toute l'équipe, dit qui va jouer quoi. Et souvent, on fait une première lecture ou pas d'ailleurs, mais enfin bon, le projet est présenté. Et des fois, ça s'arrête là et après, tout simplement, on se lève et puis on commence à répéter, à élaborer. Et puis, d'autres metteurs en scène travaillent un certain temps autour de la table. C'est un moment qui permet de regarder la pièce au fond des yeux, j'ai envie de dire, de regarder de quoi elle est faite. C'est le moment où le metteur en scène a vraiment de l'avance normalement sur les comédiens. C'est-à-dire que lui, il connaît, normalement, il connaît l'étonnant, les aboutissants et il est là pour éclairer, pour expliquer un peu son projet de façon pratique. Pour pouvoir guider, mettre une couleur dans la tête des acteurs ensemble, faire un groupe, voilà. Expliquer sa dramaturgie, ce qu'on appelle vraiment, pour moi, le travail de dramaturgie, le travail dramaturgique où le metteur en scène va prendre le temps de dire ce qu'il a découvert. Enfin, en ce qui me concerne, quand je monte un spectacle, c'est comme ça que ça se passe. De ce que je peux avoir découvert dans la pièce. Pourquoi j'ai envie de monter cette pièce ? Qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans ? Et donc, de transmettre le projet. Et ce travail autour d'une table, en ce qui me concerne, quand je monte un spectacle, il dure au moins une semaine, voire dix jours, voire deux semaines. Une semaine, c'est sûr. Et donc, de mon point de vue, la captation du théâtre à table, pour moi, serait le résultat de cette semaine. Ça tombe bien, on travaille une semaine pour à peu près dix jours. Vous avez cinq jours, c'est ça ? Oui, on a un peu plus. Pour les captrices de Marianne, on a, on va dire, dix jours plutôt de répétition. Neuf, parce qu'on ne compte pas le jour où on capte. Et donc, de mon point de vue, à chaque fois que j'ai dirigé, entre guillemets, ce théâtre à table, j'ai travaillé sur le projet quasiment comme si j'allais monter vraiment le spectacle. C'est-à-dire que j'avais peut-être un peu moins, mais quand même, à chaque fois, j'ai élaboré, j'ai vraiment regardé la pièce au fond des yeux. Et puis, le travail avec les acteurs pendant la semaine de préparation de ce théâtre à table ressemble furieusement à ce que j'aurais fait autour d'une table si on avait vraiment monté le spectacle. Et puis, juste avant de se lever, eh bien, filmons et écoutons le résultat ensemble, écoutons le résultat de ce qu'on s'est dit. Ça a toujours été pour moi comme ça, que ce soit Ruy Blas, Les Fosses Confidences, ou même, comment dire, Le Sicilien et l'Amour Peintre, où là, j'avais carrément m'étais amusé à montrer deux points de vue, deux dramaturgies différentes. C'était tellement court. Je crois qu'on peut encore le voir sur YouTube. C'est assez rigolo, c'est-à-dire, c'était vraiment avec les mêmes acteurs, comme si je m'étais dédoublé, comme si j'avais eu deux idées très différentes. Donc là, les caprices de Marianne, c'est exactement ce qu'on a fait. On regarde la pièce au fond des yeux, j'essaye d'indiquer des pistes, on écoute, on teste, je lance les acteurs sur ces pistes. À la différence que là, peut-être, j'ai entre guillemets brisé un petit tabou, c'est-à-dire que j'avais besoin d'une grande table, tellement grande qu'elle n'existait pas, et donc, elle n'y est plus. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire que la seule différence, ici, avec les autres théâtres à table, c'est qu'il n'y a pas de table. Mais sinon, on a vraiment travaillé à table, c'est-à-dire assis sur des chaises et autour de pupitres. Mais c'est vrai qu'on a fait des répétitions à table, avec, je m'en souviens très bien, avec Marie et Stéphane, avec Marie et Christian. On était vraiment autour d'une table. Et puis, à un moment donné, on a viré la table pour se parler assis sans table. Parce que le résultat, je n'ai plus de table. Il y a un début de scénos, quand même. Donc, il y a un début de scénographie. Non, il n'y a pas un début de scénographie, il y a un début de dramaturgie d'une grande table ronde. J'adore les tables rondes, en fait. Quand je vais au restaurant, j'ai une passion pour les tables rondes, parce que, évidemment, j'adore le cercle. Alors ça, c'est peut-être une déformation professionnelle de l'intervenance scolaire que je suis. Quand je fais du théâtre avec des groupes, puisque c'est un peu le but, on a des grands groupes, je commence toujours en cercle. Pourquoi ? Parce que, évidemment, le cercle a une énorme vertu. C'est-à-dire que quand on est dans un parfait cercle, on se voit tous. C'est un endroit où tout le monde peut se voir quand on est en cercle. Personne ne cache personne. Et donc, ça donne un côté. Tout le monde, à tout moment, peut rentrer sur scène. Tout le monde peut pénétrer, se jeter, traverser, se retrouver. Il y a beaucoup, beaucoup de jeux de théâtre autour de cette figure du cercle. Et c'est ça qui m'est venu pour ce musset. Donc, ce n'est pas tant une scénographie, c'est plus une façon de mettre en place un espace qui permette d'être en tension et d'un seul coup de se mettre en jeu. Mais exactement comme autour du... J'aurais eu une immense table ronde. Vous auriez gardé l'idée de la table. Oui, mais peut-être on serait monté dessus quand même. Mais finalement, ça a bien marché, cette histoire de cercle. Christian Gonon, Marie-Oper. Marie-Oper, c'est votre deuxième théâtre à la table ? Oui, j'ai participé à Richard III aussi. Enfin, mise en scène par Suyenne Brahim. Et donc, oui, c'est le deuxième pour moi. Et c'est un exercice... En tout le monde ! Oui, c'est ça. C'est que vous, finalement, vous êtes déjà... La troupe est déjà aguerrie. C'est un exercice un peu inédit qu'elle a entamé pendant la fermeture des salles en faisant « Mauvaise fortune, bon cœur ». Et puis, c'est un exercice qui a rencontré une certaine audience et un certain succès et qui a été pérennisé. Notamment pour celles et ceux qui ne viennent pas à la comédie française pour diverses raisons et qui peuvent quand même avoir accès à une programmation originale. Cet exercice-là, il est très juste aussi parce que, sans doute, la troupe se connaît. Parce que c'est quand même un exercice sinon non abouti. En tout cas, vous n'allez pas aussi loin, je m'adresse à vous, que lorsque vous préparez une pièce, on est dans un endroit où l'exigence est extrême, où l'excellence est reconnue. Et là, on vous laisse un peu au milieu du guet. C'est-à-dire que vous avez neuf jours, si on ne compte pas la journée de tournage. Est-ce que c'est aussi confortable que de se lancer sur le plateau ? Parce que justement, cet inconfort, je crois, apporte quelque chose de plus que simplement une restitution du travail. Nicolas dit, voilà, on fait ça, on regarde la pièce au fond des yeux. J'aime bien cette expression. On s'accroche au texte surtout, puisqu'on est assis, on n'a pas à se soucier du corps, ce que je fais avec mes bras ou mes jambes. On est focalisé sur le texte, sur les grandes lignes de l'œuvre, sur le rapport avec les personnages guidés par Nicolas. On essaye des angles différents, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, mais on a le temps, puisqu'on ne s'occupe que des mots, on se familiarise avec le texte qu'on va lire, en essayant de le lire le plus précisément, intelligemment. On a le temps de le décortiquer. Si on enlevait les caméras, on se dit, bon, mais voilà, c'est la dernière lecture autour de la table, à partir de deux minutes, on se lève et on commence à chercher dans l'espace. Bon, on le lirait le mieux possible, mais sans trac ou sans cette petite chose qui dit, ah, là on est en représentation. Et tout d'un coup, on fait une représentation au bout de neuf jours, qui n'en est pas une, mais qui en est une quand même, parce que les caméras tournent et on ne coupe pas. C'est fait, c'est aussi important de le dire, on pourrait dire, ah, au bout de dix minutes, attends, on va refaire parce que là, il y a quelque chose, ou j'ai bafouillé, ou... Non, on tourne comme si c'était du vrai direct. En condition de direct. Donc le tabou, ça serait d'arrêter. On ne peut pas, on a un bafouillis, il y a quelque chose qui ne se passe pas très bien, on continue comme si c'était... Une représentation. Une représentation. Et cette tension-là fait que tout d'un coup, ça met en... On travaille quelque chose qui nous échappe. On a travaillé, et là, ça part, des fois, avec grand bonheur, des fois, on se dit, oh, là, j'ai le rail de sécurité, il a fait que... Mais je suis quand même rétabli dans l'œil de ma partenaire, et on a quand même réussi. Il y a toujours un plus, en tout cas, de tous les théâtres à la table que j'ai faits. Au moment du tournage, même des fois, des répétitions, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on verra cette scène, on la voit une fois, bon, mais ça ira. Le jour de... J'allais dire de la représentation, du tournage, il y a le silence, il y a les lumières, il y a les gens autour, il y a quand même une condition, on est en condition de jeu, on a le trac. Et puis on lit aussi. Et là, particulièrement pour les caprices de Marianne, c'est vrai qu'on est monté sur la table. On a un peu... Vous sortez de votre... Vous voulez, sortez du pupitre. On aurait bondi, c'est ce que Nicolas voulait. On bondissait dans ce cercle, avec le minimum, bien sûr, du corps. Mais le corps était quand même engagé. On pouvait un petit peu se rapprocher, s'éloigner, se voir, s'observer, tous dans cette arène. Alors, je ne l'ai pas vu. Je suis impatient de... Moi, je l'ai vu. Est-ce que ce qu'a voulu Nicolas, c'est que l'on a travaillé, les spectateurs s'en rendront compte ? Cette arène-table, les chevaliers de la table du CN, ronde, ronde des ouvrières. Marie. Marie, oui. Donc, vous, c'est votre deuxième exercice, avec une troupe que vous connaissez, mais depuis moins longtemps qu'ils ne se connaissent, puisque vous êtes de nouvelles arrivantes. Oui, je suis d'accord. Parce que vous vous connaissez, quand on arrive, qu'on connaît l'exercice, pour l'avoir pratiqué une fois, et qu'on commence à connaître ses camarades de troupe, parce qu'on joue ensemble, mais vous ne connaissez pas tout le monde. Est-ce que l'exercice n'est pas encore plus vertigineux ? Ça, c'est la fin de ma question de tout à l'heure, tout à l'heure, que je n'arrivais pas à terminer. Oui, mais en même temps, c'est vrai que je trouve que c'est aussi un beau moyen de rencontrer justement les acteurs, parce que c'est vraiment une étape de travail, ce travail à la table. Donc, pour les acteurs avec lesquels je n'ai pas eu encore la chance de jouer, c'est quand même une magnifique opportunité de pouvoir aussi les rencontrer d'une autre manière et d'essayer de se laisser porter justement par leur expertise et leur expérience. Donc, c'est aussi très inspirant pour moi d'observer leur travail et puis d'essayer de m'y joindre aussi. Et le partage est partagé, j'allais dire aussi de te rencontrer, parce qu'en fait, moi, je t'avais vu et puis c'est magnifique aussi de dire, ah tiens, c'est la première fois qu'on joue et on peut essayer quelque chose. On peut déjà jouer un peu. Après, on se rencontrera peut-être sur scène, on ne sait pas, sur la programmation. Oui, parce que parfois, cette troupe, elle se croise sans... Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Nicolas, puis pendant les saisons, on ne se voyait plus. On a fait énormément de spectacles ensemble. Moi, par exemple, quand je suis arrivé dans la troupe en 1996, c'était Catherine Samy qui était doyenne et puis à un moment donné, Dominique Constanza est devenu doyenne et puis Dominique Constanza a disparu, je crois que ça faisait peut-être... Ça fait combien de temps ? Ça fait une petite dizaine d'années ? 7 ans, 6-7 ans, ça faisait 20 ans que j'étais dans la troupe, je n'avais jamais joué avec elle. J'étais 20 ans dans cette troupe, je n'ai jamais participé à aucune création où il y avait Dominique Constanza. On se saluait et c'est un peu faux parce que j'avais repris un rôle sur Lavar qui avait mis en scène Catherine Négelle où là, on se croisait. Mais les personnages... Même pas, en coulisses parce que nos personnages ne se croisaient pas sur scène. Si, à la fin, il y avait un ballet où tout le monde dansait ensemble. Mais voilà, ça peut arriver. Ça peut arriver qu'on croise les gens à la cafétéria, c'est le hasard des distributions. Il y a des gens avec qui on travaille dans des périodes énormément, on voit beaucoup et puis d'autres beaucoup moins. Mais ça, c'est chouette. Contrairement à ce que vous disiez, moi, je ne dirais pas que c'est plus, ça ne nous permet pas d'aller plus loin. C'est pas un confort supplémentaire. Le fait de vous connaître aussi bien. Le fait de connaître un peu les gens et de se sentir en confiance avec permet d'aller éventuellement plus loin, permet de prendre plus de risques, de conduire plus vite, j'ai envie de dire. Sur un circuit qu'on connaît bien, on peut peut-être flirter un peu plus avec la limite. C'est comme les locaux. C'est-à-dire que quand on, par exemple, on reprend un rôle ou on est lancé comme ça ou quand on répète, on gagne un temps précieux juste parce qu'on connaît les murs. On sait où est le mur. On connaît son environnement, en fait. Mais là, on gagne un peu de temps. On gagne du temps sur la pudeur, sur les machins, sur la façon de s'attraper. Mais là, par exemple, dans l'opéra de Katsu, où on commence, il y a beaucoup de... Il y a Cefa Yeboa, que je ne connaissais pas, qui arrive, qui est son premier spectacle. Jordan, des nouveaux acteurs. Avec les films, on n'a pas du tout travaillé. Et moi, j'adore ça aussi. C'est génial parce qu'on danse, on est là, on se touche. Et puis, c'est notre travail, c'est comme à l'extérieur. Et nous, on se découvre ensemble. Le fait d'avoir à découvrir notre artiste. C'est génial, ça fait partie de notre travail. Maintenant, c'est vrai que d'un seul coup, exemple, puisqu'on parlait de ça, je me suis pris des tartes à la crème dans la figure tout l'après-midi. À un moment donné, on fait pause. L'avantage de connaître les locaux, c'est que je savais plus vite où aller prendre une douche. C'est-à-dire que voilà, donc j'ai pu, voilà, plus facilement que si d'un seul coup, c'était éventuellement, c'est fac, c'est même pas où est sa loge. Je crois, il n'a même pas la clé. Qui vient d'arriver comme pensionnaire. Et si lui, il n'est pas pris de tartes à la crème. Mais s'il s'en était pris, il aurait été... Voilà, c'est ça l'avantage. L'avantage, c'est que ça va un peu plus vite des fois pour ce genre de petits détails. Mais il y a aussi une compréhension quand même. On se connaît, on a fait déjà des tartes à la table où tu m'as dit. Oui, bien sûr. Quand il me dit deux mots, je comprends ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas. Et ça va très vite aussi quand même. C'est vrai. Et je ne pose pas de questions. Ah bon, tu crois, comment, je ne comprends pas ce que tu me demandes. Non, je comprends. Parce que je le connais et j'ai joué avec lui et je fais le tri. Et ça, ça nous fait gagner un temps quand même précieux. Cette, oui, cette complicité et aussi ça nous permet... Cette expérience commune de partage du théâtre. Marie, vous êtes encore dans la phase d'observation où vous commencez à vous émisser dans ces rapports-là induits par l'expérience commune. Oui, tout à fait. C'est vraiment l'expérience de la troupe et la beauté de ce grand plat. Et évidemment, j'étais tellement honorée que Nicolas me propose ce rôle qui est en plus magnifique. Et c'est, oui, comme vous dites, une bonne occasion pour s'immiscer aussi dans... Les voir travailler. Voilà, c'est ça, dans ce travail-là et faire ces rencontres. Alors, Musset. Nicolas, alors... Alfred II. Alfred II. Alfred I, c'est... Alfred I, c'est un de votre Musset, son frère. Alors, vous, vous êtes saisie de ce texte d'Alfred de Musset, les caprices de Marianne qui figurent au programme officiel du bac puisque cette programmation numérique, elle a aussi pour vocation de faire écho à la mission éducative de la comédie française à laquelle, d'ailleurs, Christian Gausson et vous-même participez très activement. Alfred de Musset est un auteur que vous pratiquez, que vous aimez sans doute, vous allez nous le dire. Comment est-ce que... Comment est-ce que vous définiriez son œuvre, sa musique, sa langue ? Puisque l'un des propos du théâtre à la table, c'est d'aller au texte, à l'os, à l'un des intérêts, ça, c'est la première question et la deuxième, c'est pourquoi cet auteur avec lequel vous cheminez, Nicolas Lormeau, vous parle-t-il à vous, précisément ? Qu'est-ce qu'il vous dit à vous ? On pourra poser la même question à Christian Gonon qui chemine avec Alfred depuis un moment. Déjà, je chemine aussi avec Hugo, avec Hugo, j'ai envie de dire. Oui, j'allais le dire aussi. C'est-à-dire, pour aller vite, en fait, je chemine avec le romantisme, l'art romantique, ce siècle, ce 19e siècle où tout est possible. Nous sommes dans... Là, ça y est, le 20e, elle l'était un petit peu, mais peut-être le 21e, mais de nouveau, on est dans un siècle très romantique de nouveau. C'est-à-dire, le romantisme naît d'une impasse, naît d'une aspiration inconnue. Il faut inventer quelque chose, il faut casser certains codes. Alors, en l'occurrence, les poètes cassaient le code du classicisme. Hugo casse la tragédie classique pour inventer le drame qui mélange les genres. Musset, il est très particulier, Musset, parce que je sais moins le reconnaître qu'Hugo, mais j'ai longtemps quand j'étais étudiant, par exemple, au conservatoire, je ne savais pas du tout si j'avais ça, je ne comprenais pas grand-chose de cette chose-là, puisque je ne savais jamais si ce que j'entendais, parce que j'étais peut-être un peu moins cultivé, je me disais « Ah, ça, c'est Marivaud, c'est sans doute Marivaud, ça devait être un Marivaud, j'entends. » Et puis, ce Marivaud, il avait des mots très modernes à l'intérieur, je disais « Non, ça ne peut pas être Marivaud, c'est très bizarre, c'est très épouvant. » Mais en même temps, ce n'était pas du théâtre du XXe siècle, ce n'étaient pas des mots du XXe siècle, et ce n'étaient pas de la poésie non plus. C'est une langue très moderne et en même temps très ancienne, qui mélange vraiment, qui flirte. Musset, et de ce point de vue-là, alors qu'il est plus jeune qu'Hugo, il me semble, je ne pense pas dire de bêtises, si j'en dis, il faudra me corriger, mais sa dernière pièce qui est dans le théâtre à table, à Musset, je l'ai montée, ça s'appelle « L'âne et le ruisseau », c'est dans « Les comédies et proverbes », c'est sa dernière pièce, honnêtement, c'est celle qui paraît d'une facture la plus ancienne. C'est-à-dire, la langue de l'âne et le ruisseau, pour le coup, on se dit, mais c'est très étonnant, ce n'est pas celui qui a écrit Lorenzo Chaud, ce n'est même pas celui qui a écrit Badine ou celui qui a écrit Bécaprice. C'est plus ancien que ça, et pourtant, quelqu'un qui, j'en ai lu, moi j'étais au bureau des lecteurs très longtemps et on reçoit au bureau des lecteurs, vous savez, l'organisme qui lit les pièces que les gens nous envoient ou les auteurs plus ou moins installés, et il y a beaucoup à l'intérieur du bureau des lecteurs, on lit beaucoup de, Christian aussi fait partie du bureau des lecteurs, on lit beaucoup de psychanalyse d'acteurs. Dès qu'un quelqu'un est acteur ou actrice qui a entrepris un travail sur lui-même un peu de psychanalyse et qui a l'impression d'avoir peut-être fait un chemin, se pique souvent d'écrire une pièce qui relate un peu sa psychanalyse. Et souvent, ces pièces ne sont pas très passionnantes parce que si les gens sont très passionnants eux-mêmes, ce qu'ils essayent de mettre en jeu avec des situations est souvent un peu plat et on les voit venir à coups de grosses ficelles. Et bien Musset, lui, globalement, toute son œuvre, il a fait ça mais avec un talent fou. Musset, c'est un homme qui, si on veut connaître un peu sa vie, on peut lire des biographies, on peut lire à travers les... Mais bon, on va lire la confession d'un enfant du siècle où il va raconter le début de sa vie amoureuse. Alors, tout est faux, c'est très, très larangé, c'est très romancé, mais quand même, si on lit une bonne biographie et la confession, on va comprendre que c'est ce jeune homme très riche, en fait, plein d'argent, qui n'a rien à faire d'autre que d'être rentier, voilà, qui vit et qui a été, qui est déçu, qui a été déçu par l'amour et par les femmes ou en tout cas par au moins la première. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a aimé, qui a cru aimé, qui s'est lancé dans l'amour et qui a été blessé, trompé et qui en a déduit donc que toutes les femmes tromperont, mentiront. il n'y a les femmes qui le fascinent sont des menteuses, des trompeuses, des, allez, pour aller vite, voilà. Et lui va vérifier ça toute seule. Et son œuvre consiste, en fait, à se raconter et lui est vraiment double, lui est vraiment docteur Jekyll et Mr. Hyde puisqu'on le voit très bien d'ailleurs dans la confession, il dit, puisqu'on ne peut pas vivre l'amour rêvé, puisqu'on ne peut pas vivre les sentiments, puisqu'elles sont toutes là pour mentir, toutes les femmes mentent, toutes les femmes vont me tromper, toutes les femmes vont me faire souffrir, alors j'accepte cette règle du jeu et comme je ne crois plus à rien, je rentre en débauche. Et donc les femmes, je les baise, je vais au bordel, je me saoule, je les prends, je les jette. Et donc je suis cet homme, ce... Octave. Ce viveur, toute sa vie il a fait ça, toute sa vie, je suis l'homme qui, ne croit plus en l'amour, qui va au bordel, qui se saoule, qui va en boîte de nuit, qui rentre en débauche réellement. Mais en fait, Musset, toute sa vie n'a eu de cesse que de chercher l'amour, de croire de nouveau à l'amour, d'être de nouveau déçu et lorsqu'il n'était pas déçu de faire en sorte d'être déçu, c'est-à-dire de casser son jouet, maintenant ça se passe trop bien, il y a quelque chose d'angoisse, c'est pas possible. Et donc, et toutes les femmes qu'il a... Alors, on connaît des grandes histoires, avec Georges Sand notamment, on connaît des grandes histoires comme ça, mais à vrai dire, toute sa vie, il a fait ça. C'est-à-dire qu'il a espéré, il a été déçu, soi-disant, ou il a cherché à être déçu, il a provoqué, il a vu le... Ah non, non, mais là tu te moques de moi, c'est une blague ? Non, c'est pas possible. Et il a trompé, cassé son jouet. Et donc, toute son œuvre, c'est génial, c'est-à-dire que c'est... Dans toute son œuvre, il y a deux personnes à l'avis. Un, totalement sentimental, idéaliste, qui croit totalement en l'amour, qui croit vraiment dans le bonheur d'une vie entière, qui croit à une rencontre d'abord, et puis à une séduction, et puis après un jeu, et puis pourquoi pas même à l'amour charmé, ça peut même... On peut même s'aimer, on peut faire des baisers magnifiques, il y a des baisers sublimes, chez Musset, il y a des tonnes de larmes, c'est complètement pathétique, c'est complètement... On est dans le romantisme, dans le sentimentalisme absolu, l'amour, c'est Tristan et Iseud, c'est Adam et Ève, on est là-dedans. Donc il y a un personnage qui incarne ça, souvent un homme, et puis un autre à côté, qui est souvent son ami, qui est souvent son ami, qui lui dit, mais tu fais n'importe quoi, mais il ne faut pas croire en ça, mais moi je ne vais pas, je ne veux pas, je ne veux pas, jamais je ne me marierai, jamais je ferai ça, mais ça je vais être cocu tous les jours, mais c'est horrible, la convention sociale, il y a une pièce géniale, ça me fait, il ne faut jurer de rien, où ce Valentin se dit, mais moi j'ai vu un mari trompé, je ne veux pas être sage, c'est ça, et voilà, donc des fois, c'est le même personnage qui rêve d'amour, et qui craint d'être trompé, et qui va devenir cynique, des fois c'est deux personnages qui se répondent, dans les caprices de Marianne, c'est très frappant, c'est Léo, le sentimental, qui est amoureux, on ne sait pas pourquoi, et puis Octave, qui lui, et souvent il s'appelle Octave, chez Mussel, le débauché, il s'appelle souvent Octave, on le retrouve souvent ce mot Octave, dans la confession, il se nomme Octave. Octave joué par Stéphane Varupen, Célio joué par Jérémy Lopez, et donc l'œuvre de Mussel, toute l'œuvre de Mussel, il faut regarder vraiment ce Janus, cet homme qui vit en parallèle, en permanence, ce cynisme, et ce besoin d'idéal, c'est en permanence, et donc l'œuvre s'éclaire de ça, de cette espèce de recherche permanente, d'une illusion inassouvie, inatteinte, et d'une espèce de débauche totalement assumée, brutale, cynique, sale, méchante, qui va souvent jusqu'à la mort des personnages, qui assassinent. Et voilà, et donc Mussel me parle de moi aimant regarder les comédies romantiques de Noël, et écoutant de la variété que personne n'écoute, et dans ma famille, tout le monde se moque de moi, et il y a même un nom générique dans ma famille pour dire c'est un film à la papounée, c'est un film à la papounée, c'est pas possible, c'est pas papounée pour mes enfants, c'était moi, alors maintenant on suit, je suis mon père, c'est Papy Kou, donc c'est un film à la papounée, ce film à la papounée, c'est vraiment, c'est le film auquel personne ne croit, c'est pas possible, il n'y a que lui qui pleure devant ce film ridicule, mais moi j'y crois totalement, et en même temps, en même temps, j'aime sans doute les atmosphères beaucoup plus sombres, beaucoup plus violentes, les tableaux qui peuvent être très durs, notamment au théâtre, je n'ai pas peur des spectacles durs, noirs, violents, âpres, et c'est sans doute aussi pour ça que moi je me sens peut-être proche de ce Musée. Très à l'aise. Christian Godon, vous, vous avez cheminé avec Musée, mais est-ce pour les mêmes raisons ? Oui, vous me disiez, ça date de l'enfance quasiment, de la jeunesse en tout cas. Musée c'est un révélateur d'adolescence, c'est-à-dire que la première fois, enfin mes débuts au théâtre, dans un cours, on m'a dit, tiens, travail, perdis quand ? Ne baline pas avec l'amour, je ne connaissais pas Musée, je vais avoir 16 ans, je ne connaissais rien, j'ai lu cette pièce, et alors j'ai été bouleversé par tous les hommes, son menteur, faux, bavard, hypocrite, orgueilleux, et lâche, méprise, impréissance, et toutes les femmes, etc. Et il y a une chose au monde sainte et sublime, c'est l'union de deux de ces êtres, si imparfaits, si affreux. Et bon, bien sûr, c'était la découverte de l'amour où j'ai été quitté aussi, et puis où je citais des petites phrases de Musée, comme ça, on se retourne pour regarder en arrière, on se dit, j'ai souffert souvent, je me suis trompé quelques fois, mais j'ai aimé, mais pas très... Vous étiez comme ça, Christian Gonon ? Oui, j'avais Musée parce que je ne savais pas dire avec mes mots, donc lui, il le dit très bien, je ne vois pas pourquoi j'essaierai de te dire des mots qui sont beaucoup moins bien. Ça, c'était la prime adolescence. Après, en arrivant à Paris, j'ai acheté l'intégrale des œuvres de Musée chez un bouquiniste, en cuir, je suis tombé là-dessus, je l'achète. Après mes premiers, mon premier travail dans des cours avant les écoles nationales, mais ça a été Octave, Célio, Lorraine Daccio, j'ai loupé le conservatoire avec Lorraine Daccio, donc première déception, mais parce que je voulais jouer tout Musée. Après, je me suis un petit peu calmé, j'ai découvert d'autres auteurs. J'ai quand même joué Perdicant aux alentours de la trentaine. Le rendez-vous du pré-adolescent était avec l'homme dure. Vous étiez fixé un rendez-vous. Vous étiez donné rendez-vous dans dix ans. Oui, rendez-vous dans dix ans. Dans quinze ans, dans vingt ans, je ne sais plus. Et puis après, mon autre rencontre, ça a été ici avec « Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée ». C'est le Musée un peu mature où là, les deux personnes ont peut-être vécu, sont peut-être trompées, ont peut-être souffert, ont peur, tous les deux, du grand amour. Est-ce que ça va pouvoir commencer ou recommencer ? La porte se ferme ou s'ouvre à la fin. Et puis, me voilà avec les caprices de Marianne où, après avoir traversé les jeunes hommes, je suis Claudio qui est un peu plus mûr, un peu plus âgé, mais qui est toujours transpercé. Qui est le mari de Marianne. Oui, qui est transpercé. Si j'oubliais une étape, quand même, quand j'étais en cours chez Périmony, le côté sombre dont parle Nicolas, c'est François Beaulieu qui a été sociétaire, qui est sociétaire en horaire. Qui m'a fait découvrir la face sombre, le côté débauché de Musset. J'en avais gardé, moi, jeune, un romantisme un petit peu à l'eau de rauve. Enfin, voilà, c'était gentil, c'était un romantisme doux où il y avait des larmes, un peu, les tripes un petit peu serrées. Mais là, c'était un romantisme sale qui se détruisait. Ça, c'est lui qui m'a ouvert cette porte. Et donc, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée et Claudio. Et là aussi, j'avais peut-être une image de ce vieux juge et Nicolas nous a amenés sur un chemin, sur une piste intéressante où l'amour est peut-être possible entre deux. Il est peut-être plus âgé, elle est plus jeune, mais il y a peut-être une chance qui est complètement détruite par la jalousie dingue, viscérale de Claudio et qui fait ressortir une violence extrêmement brutale. Oui, c'est un personnage jaloux qui petit à petit devient sombre brut quand même. Oui. On voulait le sortir de l'archétype ridicule. Le vieux, ridicule et tout est joué. Et que c'était plus complexe. C'est ça un peu Nicolas. Bien sûr, En rendant plausible cet amour. et que Marianne veut aussi que ça marche et que moi aussi, mais ça ne pourra pas marcher. Mais ce n'est pas au préalable quelqu'un de ridicule. On pourrait. Ça peut être aussi une lecture si on faisait une deuxième théâtre à la table. Puis je l'ai vu jouer comme ça. Comme un être absurde qui n'a rien compris. D'entrée, on se dit ce couple ne marchera jamais de toute façon là. Non, mais en fait, si je me permets de rajouter bien sûr. Il y a un mystère dans cette pièce. Ce qui est intéressant, par exemple, ce que j'aime beaucoup, alors pour le coup, Molière, il serait presque comme ça aussi. Les bonnes pièces classiques. Les bonnes pièces, en fait, elles n'expliquent pas d'où ça vient. Mais alors, Musset, pas du tout. C'est-à-dire que là, ça commence. On ne sait pas du tout pourquoi Célio aime cette Marianne. On ne le saura jamais. On ne sait pas du tout où il l'a vu. Il l'a vu. Tout ce qu'on sait, c'est que donc Marianne sort d'une, on dit couvent, c'est une sorte d'école d'un pensionnat. Pour une jeune fille, elle est bien élevée. Elle a été élevée d'un peu d'enguignance, sans doute des choses de la sexualité. Mais enfin, le mariage, c'est une convention sociale. C'est là pour unir des familles et pour faire des enfants. Et donc, elle a accepté de se marier avec ce Claudio qui, oui, est plus âgé qu'elle. C'est marqué, c'est plus âgé qu'elle. Mais il n'est pas non plus qu'à Cochime. Et sans doute, lui, il n'a pas d'enfant. Donc, c'est sans doute un arrangement social. Maintenant, elle accepte ça. Elle accepte ça. Elle s'est mariée, pas de force. Et ce qui m'a intrigué, c'est qu'elle n'a pas d'enfant. Et elle n'est pas dite enceinte. Or, je ne fais pas de dessin, il ne faut pas très longtemps pour être enceinte et avoir des enfants sans contraception. Et donc, bêtement, je me dis, je me suis dit qu'en réalité, Claudio, lui laissait le temps. Je le dis, il y a un prologue d'un bout de la conception. normalement, normalement, s'il en avait profité, si on était au bout de la convention sociale dans cette époque-là, voilà, tu es jeune fille de bonne famille, tu n'as pas le choix, tu te maries avec ce vieux-là. Allez, un mois et demi plus tard, elle est enceinte. Là, on n'a pas l'impression qu'ils sont mariés depuis dix jours. Donc, ils sont mariés depuis peut-être six mois, sept mois. Bref, soit elle est enceinte, soit elle a un enfant. Donc, lui, pour l'instant, c'est ce que je me suis raconté, il la respecte. Il donne la chance. Il donne la chance à ceux qui le s'aiment. Et elle-même, Marianne, donne la chance. C'est ça qui m'intrigue. Elle donne cette chance. Et à tel point que quand elle est courtisée, elle va le dire, raconte tout à son mari. Elle dit, écoutez, il y a un monsieur qui vient jouer de la guitare. Et c'est ça qui, moi, m'a intrigué. Je me dis, techniquement, il y a quelque chose d'intriguant. Donc, donnons une chance à cet amour, à ce couple. Et donc, effectivement, la vengeance de Claudio n'est pas une vengeance sociale, mais c'est une véritable, une jalousie réelle. Elle, elle n'est pas amoureuse de Claudio, il ne faut pas exagérer, mais elle essaye de donner une chance puisqu'on a élevé comme ça. C'est ce que j'ai raconté à mes acteurs. Je leur ai dit, voilà, c'est ça le truc. Donc, oui, ce n'est pas un vieux. Et puis, ça ne veut rien dire, un vieux. Ça voulait dire quelque chose quand nous, on avait 20 ans, on disait, c'est un vieux, il n'a plus l'âge d'aimer. Mais maintenant que j'ai l'âge de Claudio, je peux vous dire qu'on a l'âge d'aimer tout le temps. On a l'âge d'aimer toute sa vie. Le problème, c'est que, c'est peut-être l'erreur de Claudio, c'est que Claudio, lui, pense que c'est une histoire totalement possible. Marie, votre Marianne, elle tente sa chance aussi, c'est l'explication de Nicolas Lormeau, c'est comme ça que vous l'avez vécu, on sent qu'elle, vous passez par des tas d'étapes différentes, vous êtes déjà dans le jeu, dans ce théâtre à la table, presque. Oui, nos ans. Qu'est-ce qu'elle a en tête ? Pourquoi ça marche et pourquoi ça ne marche plus ? Oui, en fait, c'est ce que disait Nicolas, en fait, on est parti un peu du principe qu'elle a vraiment envie de croire en l'amour en tout cas et aussi de jouer son rôle de femme mariée et d'y prendre plaisir, d'aimer cette vie de couple, donc aussi d'aimer l'amour peut-être plus que la personne avec qui elle est mariée, mais en tout cas d'y croire et puis d'essayer que ça marche vraiment. Et en fait, après, c'est surtout le regard des autres hommes, enfin, des autres en général et l'image qui lui est imposée d'être, en fait, qu'elle ne maîtrise pas au bout d'un moment et l'inévitable doit arriver, en fait, ce que dit Nicolas au début de la pièce qui était le texte de Déjeuner, en fait, comme si toutes les femmes devaient suivre ce chemin inévitablement et malheureusement, elle tente d'y échapper, mais par la force de ce qu'on lui impose, en fait, c'est comme si elle tombe, elle ne pouvait pas échapper à un autre amour. n'accusez pas les femmes pour ce qu'elles sont, c'est nous qui les avons faites ainsi. Ça, ce sont les mots de Déjeuner, c'est vous qui jouez ce personnage, le prologue. Dans la confession, c'est effectivement le jeune Musset qui est trompé par... Il raconte ça dans la confession, il était fou amoureux, il avait 17 ans, il est fou amoureux d'une femme qui l'emmène partout et lors d'un dîner, alors qu'ils s'apprêtent sans doute à... Ce n'est pas leur premier dîner, alors qu'ils sont là et qu'ils savent qu'à la fin du dîner, ils vont rentrer chez lui, chez elle pour faire encore follement l'amour. Enfin bon, il a 17 ans, il est dingue de cette femme et il se baisse pour ramasser sa fourchette et là, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit la jambe de cette femme posée entre les cuisses d'un garçon à côté de lui. Il est assis 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 à côté de lui. Il retourne. Ah non, non, non. Elle a vraiment le pied, la jambe sur le sexe de cet homme qui lui est totalement impassible et discute avec quelqu'un d'autre à côté. Et la femme elle-même totalement impassible. Et c'est ça, c'est ça, ça me l'est sûr. Il se dit, je ne peux pas croire à cette chose-là, ce n'est pas possible. Et donc, il va chez lui, il ne veut plus jamais la voir, il est là, ce n'est pas possible. Mais il les excluse, les femmes, en tout cas dans ce prologue. Là, justement, là, il ne les excuse pas du tout. C'est le jeune Musset qui tombe un de ses potes déjeuner et le rat qui lui fait non mais t'es fou, qu'est-ce que tu crois ? Et là, il lui explique, c'est le méchant Musset qui explique au gentil Musset le cynique et il dit mais les femmes, c'est nous qui les avons faits comme ça. C'est nous qui avons fait ça. Qu'est-ce que c'est le mariage ? C'est de prendre une jeune fille vierge qui ne sait rien et on la jette dans le lit d'un inconnu qui la viole. Voilà le mariage. C'est-à-dire la famille civilisée. Exactement. On la prend et on la jette dans le lit d'un inconnu qui la viole. C'est des mots de Musset. Les mots de Musset, est-ce que ce n'est pas une forme de préféminisme ? Bien sûr. C'est ça qui est extraordinaire. Chez Musset, ce qui est génial, c'est que lui, il n'a de cesse que de rencontrer la femme idéale, l'amour absolu, la femme totale, la femme qu'il aimerait, la femme avec qui il vivrait la passion la plus absolue toute sa vie. Il constate ou croit constater que ce n'est pas possible. Ce n'est pas très réaliste. Il croit constater que ce n'est pas possible. Donc il casse tout. Il casse son jouet. Il dit en même temps, c'est toutes des salopes, je ne te chasse pas possible. Vraiment, c'est pratiquement ça. Il n'y a rien à retirer. Les femmes nous mentent, nous mentirons. c'est dans leur nature même, le même musée. Et là, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que lorsqu'il fait parler les femmes, les personnages féminins, et là, c'est génial, les femmes s'émancipent de l'un et l'autre discours en disant mais nous sommes des êtres humains à part entière, nous avons nos propres faiblesses, nous avons nos propres fantasmes, nous avons nos propres désirs, nous avons nos propres failles, nous sommes des êtres humains. Vous êtes des êtres humains, nous sommes des êtres humains avec peut-être d'autres codes mais pas tant que ça. Et ce que raconte Camille dans On ne basine pas avec l'amour, ce que raconte Marianne dans Les Caprices de Marianne, ce que raconte, comment s'appelle-t-elle dans Justement dans Il ne faut jurer de rien, elle est extraordinaire, elle est complètement fantasque, cette fille qui dit à sa mère moi j'avance, elle est révolutionnaire de l'amour, c'est une espèce de poème extraordinaire. Les Femmes chez Musset, c'est Musset qui les fait parler, on oublie toujours, c'est pas des personnages en soi. C'est pour ça que je vous pose la question de l'intention de Musset. Musset, il est fasciné par cette histoire d'une rencontre entre deux êtres imparfaits, il est fasciné et il ne sait pas comment ça peut réussir à s'emboîter enfin bien. Il y a toujours quelque chose qui coince, mais en réalité, il donne, il concède aux femmes d'être plus mature, d'être plus structurée, d'être plus complète, d'être plus équilibrée que les hommes. En tout cas, Marianne, votre Marianne, elle résiste puisqu'elle est mariée et d'une certaine façon on lui impose un amant et elle décide de choisir elle-même l'amant avec lequel elle va ruiner son mariage. Est-ce qu'elle est libre ? Ah si, Octave, elle se choisit totalement. Elle le choisit, enfin, elle tombe amoureuse. Oui, elle tombe amoureuse. Oui, mais on ne choisit pas forcément de tomber amoureuse. Enfin, je ne sais pas. Ah, mais si, alors Marie, c'est intéressant ça, cette chose de ta question. Est-ce qu'on choisit, en tout cas, elle choisit de ne pas tomber amoureuse de Célio ? Oui. Elle choisit que quoi qu'il arrive, elle en aimera. Encore que, dans la deuxième scène, elle dit à Octave, mais finalement, en fait, j'aurais pu l'aimer aussi, c'est le début de la fêlure. Elle se rend compte que finalement, elle aurait pu aimer d'autres hommes. Oui. Célio, puis Octave. Oui. Est-ce que... Célio, elle n'a jamais envisagé une seconde de l'aimer. Mais parce que... Non, c'est avoir une brèche. Je ne crois pas. Je ne crois pas que... La brèche, c'est la rencontre avec un autre, avec un... Malheureusement, elle rencontre, de mon point de vue, elle rencontre cette Octave, dont elle va très, très vite tomber, très amoureuse, effectivement, et lui aussi. C'est plus le drame d'Octave, si je peux me permettre, que le drame de Marianne, parce que... Marianne, alors après, il y en a qui vont mourir quand même. Oui, ça ne se termine pas très bien, cette comédie. ça ne se termine pas. Mais elle, c'est aussi ce qui me fascine chez tous ces auteurs, enfin, dans toutes ces histoires d'amour, ce qui me fascine toujours dans les auteurs qui écluent bien des histoires d'amour, c'est qu'ils essayent de démonter totalement cette chose folle, absurde, qu'on reproduit nous tous, tous les jours, à savoir dire soi-disant des vérités sur l'amour. Les gens que vous croisez qui disent, moi je ne suis pas prête en ce moment, je suis trop blessé, je ne tombe pas plus amoureux ou amoureuse, j'ai été trop blessé. C'est une folie. Personne ne peut dire je décide de tomber amoureux ou de ne pas tomber amoureux. C'est une folie en fait. En vrai, on tombe ou on ne tombe pas, des fois on résiste, des fois on souffre, des fois... Mais en vrai, on est manipulé par ce sentiment-là. J'ai l'impression. Christian Godon, franchement, votre avis ? Est-ce qu'on est manipulé par l'amour ? On ne tombe pas amoureux, on monte amoureux. Ça, c'est différent. Non, on n'est pas manipulé. Mais c'est vrai que souvent on croit choisir. Quelque chose qui est unis parce qu'on aime décider et on croit choisir, mais on est choisi. Et dans le meilleur des cas, peut-être, c'est deux êtres qui se choisissent ensemble. Le problème vient souvent qu'il y en a un qui veut choisir et que l'autre n'est pas d'accord. ou qu'il est choisi et il n'est pas prêt. C'est quand cette rencontre se fait et partagée sur le même niveau. Là, ça peut être, comme il dit, une chose sainte et sublime que l'union de deux de ces êtres si imparfaits, si affreux. C'est ça, c'est ce qu'il cherche, l'union parfaite, l'accord parfait. De mémoire, de mémoire. Il dit, Musa dit, qu'est-ce que c'est, je vous le demande, qu'un lien plus dur, plus solide que le fer et qu'on ne peut ni voir ni toucher ? Qu'est-ce que c'est que de rencontrer une femme, de lui dire un mot et de ne plus jamais l'oublier ? Pourquoi celle-là plutôt qu'une autre ? Pourquoi celle-là plutôt qu'une autre ? Avoquez la raison, la tête, les sens, le cœur et expliquez, si vous pouvez, vous ne trouverez que deux corps, un là et l'autre ici et entre quoi l'air, l'espace, l'immensité. C'est Musa qui dit ça. C'est presque du race. C'est de mémoire. Lui-même dit, qu'est-ce que c'est, je vous le demande, qu'un lien plus dur, plus solide que le fer et qu'on ne peut ni voir ni toucher ? C'est le mystère. Qu'est-ce que c'est ? Oui, il y a une grosse part de hasard. Même les grandes histoires d'amour, pour qu'elles commencent, il faut bien se rencontrer. On rigole après coup. Quand on est vieux comme moi et que ça fait longtemps qu'on est amoureux et qu'on est vivant avec une grande histoire d'amour. Alors cette grande histoire d'amour, on peut l'observer après. On peut la poster. Elle est extraordinaire. Elle est magnifique. Elle donne des enfants, des petits-enfants, des aventures, des histoires, des machins, des hauts, des bas, peu importe, des fêlures. C'est une longue histoire. Et on peut l'aimer, cette histoire, mais elle commence quand par un hasard d'une rencontre. J'étais là, j'étais là, j'étais à la même fac, souvent. C'est ça l'idée. J'étais dans le même bureau. Dans le même bureau. C'est-à-dire que... Et souvent, on se dit, oui, mais celle-là, je crois, à moitié. Pourquoi celle-là plutôt qu'une autre ? On ne sait pas. Il y a une alchimie. Il y a des moments où on a... Et c'est le hasard. Il y a beaucoup de hasard là-dedans aussi, dans l'amour. Et Mussel l'explique très bien. J'aime bien ça. Il prend les choses par le petit bout aussi. Et ça, c'est bien. Alors, on est déjà... Voilà. On a bientôt fini. Juste une question pour conclure, qui n'est pas une question de conclusion, mais c'est une pièce qui a été censurée à sa publication et qui a été jouée, je crois, près de plus de dix ans après. Parce qu'elle avait été jugée à 1830, je ne sais pas exactement, j'ai dû le noter. Un peu plus tard, je crois. 1833, elle a été jouée pour la première fois à la comédie française. En 1851, elle a été jugée à sa publication moralement répréhensible. Qu'est-ce qu'on peut trouver de moralement répréhensible, en tout cas au XIXe ? Est-ce que c'est l'adultère ? Est-ce que c'est le cynisme du personnage d'Octave ? Est-ce que c'est le couple certainement non ? Voilà, d'un homme d'un certain âge avec une jeune femme ? Je trouve étonnant qu'elle ait été censurée. Peut-être l'émancipation de Marianne sur la fin en disant « Ben voilà, je suis prête, envoyez-moi qui vous voulez, ce sera mon amour. » C'est ça qui est scandaleux. Comme ça, a priori, elle dit « Tenez, voilà mon écharpe. » Bien sûr, elle veut que ce soit Octave qui revienne, mais elle dit quand même, elle le dit, « Je veux passer Lyon, qui vous voulez, je le prends pour un an, ce soir ma porte sera ouverte. Peut-être qu'à cette époque-là, ça faisait… » Grincé. Grincé. Surtout que Claudio est juge. C'est ça, oui. Est juge de paix. Donc aussi, il y avait l'institution. Il est juge de paix, il fait assassiner en plus de ses personnages. Lui, il fait assassiner, c'est le pouvoir qui fait assassiner. L'autre Octave, il est complètement défoncé toute la journée. C'est un jockey, c'est un grand alcoolique, c'est un grand alcoolique, il tient debout, ça fait huit jours qu'il n'est pas rentré chez lui. Il est mais ivre mort, c'est un clodo. Il y a ça aussi, c'est pas… Bon, il est pendant le carnaval et tout ça. Mauvaise mœurse. Mauvaise mœurse, ça nappe. C'est une image de la jeunesse peut-être. C'est ça exactement, très mauvaise mœurse. Mais quand même. Voilà, je ne sais pas, je n'avais pas fait attention qu'elle avait été censurée. Et jouer pour la première fois à la comédie française. Oui, dans le cadre du… En de Vé de Rideau, c'est trop court. Une heure… Oui, c'est trop court. Non, mais à cette époque-là… Deux actes ? Comme ça, deux à quarante minutes max. Et vous, une heure dix-huit ? Une heure dix-huit, oui, parce que j'avais mon petit prologue, mine de rien. Ça devait bien faire cinq minutes. On prend le temps. Bon. Voilà, mais je… Je pense que Musset est sulfureux. Musset, par son comportement, lui-même va à l'opéra, lui-même… Il est sulfureux, donc je pense que lui-même, dans sa vie, il est sulfureux. Je pense qu'il boit autant qu'octave. C'est quelqu'un de… Oui, il n'est pas très clair. À mon avis, il n'a pas la peau très nette. Pas très propre. Il est sulfureux. Il est sulfureux, donc je pense que… Sulfureux, donc censuré. On profite un peu, on profite un peu de… À l'époque, il n'y a pas grand-chose politique là-dedans. Il n'y a pas grand-chose politique. C'est vraiment moral, c'est vraiment… Répréhensible moralement. le juge qui fait assassiner, ça ne passe peut-être pas bien, ça. Puis de poser les questions, peut-être aussi, enfin de remettre en question… Peut-être, oui. Les fondamentaux, oui. Je pense que c'est plus le juge qui fait assassiner, je pense que ça, ça passe difficilement. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, on raconterait, c'est exactement ça, on raconterait l'histoire d'un ministre qui fait assassiner l'amant de sa femme. Même, par exemple, aujourd'hui, on se dit « Oh là là, mais ça procède du tout ce pourri. » Je pense que c'est plutôt là-dessus. C'est plus le juge qui se venge par l'assassinat. Je pense que ça, c'est compliqué quand même, peut-être, à l'époque. « Les caprices » de Marianne, Alfred de Musset, visible sur les réseaux, le site de la Comédie française à partir du 23. Mais je regarde Arthur pour être sûr d'avoir bon. Merci à tous les trois de votre présence. Merci beaucoup Marie, au père. Merci Christian Gonon. Merci Nicolas Lormeau d'être passé à la douche avant de venir jusqu'à nous. Ça aurait été intéressant. Ah, oui, c'est vrai que ça aurait été intéressant. On aurait, voilà. Alors, je rappelle que vous êtes Christian Gonon à partir du 17 mai jusqu'au 4 juin au Studio Théâtre pour votre singuliste « La pensée, la poésie, le politique ». Également dans « La mort de Danton » de Büşner avec Nicolas jusqu'au 4 juin. Le 23 mai donc, les caprices de Marianne, de Musset, Alfred II avec Nicolas Lormeau, Marie au père, Christian Gonon, Claude Mathieu, Clotilde Bezer, Stéphane Barupen, Jérémy Lopez, Thierry Ancisse et Alexandre Mambon. Votre ordre est faux. Oui, tout à fait. C'est un peu grave. Il y a quand même la noyenne avec nous. Il y a Claude Mathieu qui aurait dû être cité la première et j'ai pris la décision de vous citer d'abord car vous étiez présents et c'est vrai que, voilà, toutes mes excuses, Claude. Je suis très comédie française. Non, je suis navrée, Claude. Je vous présente mes confus. J'aime beaucoup cette règle parce que les gens ne la connaissent pas. Je la rappelle aux gens qui nous la connaissent. J'aime beaucoup cette règle qui, en fait, la hiérarchie de la troupe est invisible pour les gens et tant mieux sur le plateau. Elle est invisible. Mais... Je ne sais pas. Mais elle existe notamment dès qu'il y a programme, liste. J'aime beaucoup ça, les affiches. Et donc, oui, effectivement... Il y a un protocole. Dans l'opéra de Katsu où je vais dire quatre phrases et demie, je vais être avant Marie sur la fiche et le programme alors que Marie, un des rôles principaux, c'est rigolo, c'est parce que comme ça, c'est juste une question dans la foule. Ça la fait rire. C'est juste une question dans la foule. Et j'adore cette espèce de... On voit encore... Donc, rappelez le principe. Le principe, c'est que... C'est par ordre d'ancienneté. Dès qu'il y a une liste ou un programme ou quelque chose d'indiqué, on commence toujours par les sociétaires avec le sociétaire d'abord la doyenne. Là, en l'occurrence, le doyen ou la doyenne est le sociétaire... Claude Mathieu. Dont la date d'entrée à la commune française est la plus ancienne. Voilà. Donc là, en ce moment, c'est Claude Mathieu. Et ensuite, tous les sociétaires par ordre de nomination au sociétariat. Donc, éternellement, Christian Godon sera avant moi sur tous les programmes puisqu'il a été nommé sociétaire. Avant vous. Et moi, éternellement, je serai avant Jérémy Lopez puisque ton compte sera là parce qu'il a été nommé après moi. Et ensuite, viennent les pensionnaires par ordre d'entrée. Alors, comment on les classe ? Ah, d'accord. De date, d'entrée. D'entrée, oui. Entrée par ordre d'entrée, ça permet de voir l'ancienneté des pensionnaires. Et ça, c'est très facile de se repérer comme ça. Et j'aime bien cette absurdité et les gens, ça les surprend. Ils viennent au théâtre, ils voient le rôle principal. Par exemple, quand ils viennent voir Cyrano Bergeral, ils s'attendent à quoi ? Ils s'attendent à voir le nom de l'acteur en premier. Forcément, eh bien, non, souvent, souvent, c'est le cadet de Gascogne numéro un, tous les pays. Voilà, et c'est très bien. Et c'est comme ça. Donc, votre ordre est très faux. Mais j'ai fait d'énormes erreurs régulières. J'ai dit les mauvais mots, j'ai porté les mauvaises couleurs. J'adore ce... Mais ça nous permet de rappeler, c'est tout à fait vertueux, je l'ai fait exprès. Mais c'est fort. Mais c'est fort. Bon, merci. Bon, merci. Bonne soirée sur ces bonnes paroles. Bonne soirée avec la comédie française.